... Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Qu'est-ce qui plombe l'agriculture française ? C'est la question qui sera au centre de notre débat. Et pour en débattre, justement, Benoît Piètrement, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur avant tout, vice-président de l'AGPB aussi, l'association ? Général des producteurs de blé, les céréaliers de France. Exactement. Avec le nouveau nom à vos côtés, Antoine Pissier. Bonjour, Antoine. Bonjour. Président de la Fédération du Négoce Agricole. Voilà, les négociants, les premiers partenaires des agriculteurs en amont et en aval de leur production. Exactement. À ma gauche, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Bonjour, oui. Qui vient de publier un livre qui s'appelle ? 2041, l'Odyssée Paysanne. Heureusement que c'est moi qui fais la pub. Pour la santé de l'homme et de la planète. L'homme avec un gros hache. Voilà. Et à ses côtés, Thomas Bourgeois, président de la FNAMS. Oui, tout à fait. Bonjour, président. Et la FNAMS, c'est ? Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se dise tout le plus directement possible. Voyons. Je me tourne vers vous, Benoît. Qu'est-ce qui plombe l'agriculture française aujourd'hui ? Pas de tabou, droit au but. Oh, ben, on pourrait y passer des heures. Mais sans tabou, sans rien, on a quand même tout un aspect. Alors, j'en prends deux des aspects. Il y a un aspect qui est vraiment un aspect réglementaire. En ce moment, on a tous les sujets sur la suppression de molécules. On nous demande d'être compétitif, d'être compétitif partout, d'être compétitif avec des marchés internationaux. C'est encore plus compliqué quand il se passe des choses comme le conflit, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a passé les épisodes Covid. On nous parle de souveraineté alimentaire. Et puis, dans le même temps, d'un point de vue réglementaire, tous les atouts qu'on pourrait mettre en avant pour favoriser, pour être de plus en plus compétitif, pour être productif en France, c'est l'eau, c'est les phyto, c'est tout un autre chose. On s'aperçoit que d'un point de vue réglementaire, mais que ce soit au niveau européen et on en remet une couche au niveau français, on a une bonne habitude de nous saborder la plante. Et puis, en disant qu'il faut quand même que vous avanciez. Et le deuxième point sur lequel on a du mal et ça nous plombe, c'est l'image. L'image de l'agriculture française. Alors là, on est au salon de l'agriculture aujourd'hui. Tout le monde, c'est formidable. L'agriculture française, l'élevage, les céréales. On nous voit peut-être un peu moins que les animaux, mais en tout cas, on est là. Tout le monde dit que c'est quand même absolument formidable. Les céréales, c'est extrêmement important par rapport à la balance commerciale française, par rapport au monde, sur les exportations. Et puis derrière, pourtant, tout ce qu'on essaye de mettre en avant, y compris dans un contexte de changement climatique, on se fait s'aborder la planche. Et c'est quand même un peu délicat. Et je reviens sur l'image. Et finalement, sur l'image, la bonne image de l'agriculture, oui, la bonne image de l'agriculture, c'est un peu une image d'épinales. Il faut qu'on soit sympathique, qu'on soit dans nos petites structures. Or derrière, quand on montre des exploitations, notamment en termes de grandes cultures, qui sont avec des tracteurs pilotés par satellite, avec tout un tas de données, ça devient un peu moins sympathique parce qu'on est dans le Mordenis. Et en fait, cette image de l'agriculture, on a un peu l'impression qu'on nous refuse le modernisme de notre métier, alors qu'il est extrêmement important. Et c'est aussi dans ce sens-là, en communiquant dessus, qu'on va faire venir des nouvelles générations. Alors, je vais peut-être vous plomber le moral, mais la simplification, c'était quand ? Jean Puach, il y a des années, des décennies, qu'on parlait déjà, la réglementation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'est pas capable de bouger le curseur de la réglementation ? Ça, c'est une très bonne question parce que chaque fois que j'ai entendu dans les ministères, on va vous simplifier le système, je baisse la tête parce que j'attends 10 pages supplémentaires quand on en a enlevé une. Donc la simplification, ça ne marche jamais en agriculture. C'est le défaut de l'administration française ? C'est sans doute un des grands défauts de l'administration française. Puis j'allais dire que nous, au niveau agriculteur, quand on essaye de sauver un peu, on en rajoute parfois aussi des couches, il faut aussi savoir se regarder. Et c'est souvent le cas. Ceci étant, on a vraiment besoin de simplicité et de lisibilité. Aujourd'hui, on a la nouvelle PAC qui commence cette année. Honnêtement, avec les éco-régimes, je ne vais pas rentrer les détails, ce n'est pas le lieu. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que les trois quarts des agriculteurs ne savent pas encore, ils n'ont pas encore fait leur dossier PAC, vont avoir du mal à comprendre la façon de faire. Et moi, j'ai des agriculteurs. Je suis agriculteur dans le département de la Marne, grand département sérralier, avec vraiment des suivis, des conseils, etc. qui sont extrêmement importants. J'ai eu plein d'agriculteurs qui disent maintenant, mon dossier PAC, je vais le déléguer pour le faire faire à un conseiller parce que ça devient tellement compliqué que je ne m'y retrouve plus. C'est ahurissant, y compris pour faire son assolument. Et que de temps perdu, que d'énergie perdue et que de plombage de morale. On a la chance en termes des grandes cultures d'avoir deux ans avec des prix plutôt éveils et sérrales, avec des revenus qui sont importants. C'était la première fois depuis dix ans. Mais ceci étant derrière, chaque fois qu'on se remplonge dans nos papiers, c'est quand même infernal. Et le moral, il en prend rapidement un coup. Et ça veut dire que pour demain, quand on veut, je reprends sur l'image, quand on veut favoriser des jeunes à venir s'installer sur nos exploitations, quand on voit toute la complexité, c'est quand même très reboutant. Antoine, le commerce, ça marche ? Le commerce marche toujours, bien sûr. C'est l'oxygène des relations dans la filière. Donc forcément, ça marche. Mais effectivement, la réglementation, pour reprendre ce que disait Benoît, on a vraiment l'impression que la France est championne du monde de l'innovation, mais de l'innovation réglementaire. Puisqu'on invente toujours, on transpose, on surtranspose, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et on oublie que quand il y a une loi qui arrive, il faut en supprimer une autre. Ça a été un engagement que j'ai entendu il y a quelques années. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ça ne se passe jamais. Et que derrière, au niveau de cette réglementation, Benoît en a aussi parlé, c'est cette suppression de solutions. Et ce qui fait que derrière, on se retrouve orphelins. Orphelins sur des matières actives, par exemple. Orphelins même sur des filières entières. Puisque si on n'a pas de solution de protection, si on n'a pas de solution d'accompagnement de l'agriculteur, on se retrouve à ce moment-là à une impasse, au lieu d'être sur une route avec beaucoup d'avenir. Jean-Marie va dire que vous vous plaignez trop. Allons-y. Jean-Marie, trop de réglementation ou pas ? Avec le regard extérieur. Trop de réglementation, oui, ça me paraît clair. Mais moi, la question que je me pose, c'est en fait, est-ce que l'agriculture française est véritablement plombée ? C'est-à-dire ? On exporte la moitié de nos céréales. C'est le débat. Le revenu agricole, le chiffre d'affaires de l'agriculture, il a augmenté de 20 à 30 milliards sur les deux dernières années. Moi, je dis bravo. Grâce au prix. Grâce au prix. Mais depuis 10 ans, le volume est le même. Toute production confondue. J'ai regardé tout à l'heure. Depuis 10 ans, ça varie de 5% à peu près sur un volume stable. Ce qui est nouveau, et on ne va pas s'en plaindre, c'est que les prix, effectivement, ont monté. Alors, là où on a un souci, et c'est là qu'on a l'impression qu'on plombe, c'est qu'on a un problème de compétitivité par rapport à l'extérieur, notamment au sein de l'Europe. Nos exports se portent plutôt bien hors de le... Enfin, le grand export, hors de l'Union européenne. Et là où, pour moi, on a vraiment un problème, c'est qu'on importe de plus en plus notre alimentation. Ce qui veut dire que ce que l'on produit et ce que l'on consomme est de plus en plus décalé. Et pour autant, on est passé du 2e rang d'exportateur au 7e rang. Donc, on a beau être performant, on a quand même des freins au quotidien qui nous empêchent d'être plus performant. On a des freins, et la question, c'est comment être encore plus performant, si tu veux. Mais effectivement, on a perdu des positions sur l'exportation. Et le gros de nos exportations, c'est le vin, ce sont les céréales, non transformées, et les produits laitiers, plutôt transformés, poudre de lait, poudre de lait à haute valeur ajoutée. Mais pourtant, on a les champions, les semences. Voilà, et puis les semences. Premier au rang mondial, mais pour longtemps ou pas ? Ça fait la 3e année. Je ne suis pas sûr qu'on reste encore pour très longtemps. Pourquoi ? Déjà, la guerre en Ukraine nous plombe quand même sacrément, puisqu'il y avait quand même un gros débouché, notamment maïs et tournesol, qui étaient pour l'Ukraine, et la Russie. Et puis aussi, d'un point de vue réglementaire, on nous retire de plus en plus d'outils dans notre caisse à outils, notamment au niveau des produits phytopharmaceutiques. Et donc, nous, nous avons aussi en production de semences, nous avons des normes à respecter au niveau propreté des lots de semences et au niveau qualité germinative. Et donc, du coup, si on ne peut pas lutter contre les ravageurs qui peuvent dégrader les facultés germinatives, et si on ne peut pas avoir des semences qui sont aux normes, au niveau propreté, d'autres mauvaises graines, et bien, du coup, la production de semences va s'étioler petit à petit. Alors, d'où vient le problème ? Maintenant, on va avoir les solutions. Vous avez une belle machine qui est produite, tout va bien, on est premier dans certains. Et pourtant, au final, vous avez des bons ministres. Le précédent ministre, vous arriviez à lui faire passer les messages, etc. Pourquoi on arrive à faire que, au final, le message n'est pas appliqué ? Je peux me permettre, on raisonne toujours au jour le jour. Jean-Marie a raison, on a une agriculture formidable. Elle est encore performante sur certains domaines. C'est le cas dans les céréales. On espère que ça va durer. Sur la volaille, on voit la dégradation. Je mets de côté la grippe aviaire, mais aussi la réglementation sur les volailles. On l'est, que je connais très bien, on est très performant. Voilà, et on peut être très performant. On doit continuer à l'être. En plus, on est capable de l'être. À chaque fois, on met le modèle. Alors, j'aime beaucoup parler du modèle familial. Ça ne veut plus forcément dire grand-chose aujourd'hui. C'est pour donner une taille d'exploitation de type correct, c'est-à-dire familial, qui soit accessible de père en fils, comme on l'a toujours connu. Aujourd'hui, il y a un vrai développement financier aussi des exploitations, mais ça fait partie du jeu. Et on a vu le livre François Purseigle qui dit, attention, il n'y a peut-être pas de durée. Mais on est capable de durer les choses et complètement en phase avec les attentes de la société sur l'environnement. On est capable de faire beaucoup d'efforts. Sauf que derrière, moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on arrête de régler. Enfin, ce qui s'est passé sur les nocultides avec les betteraves, sur d'un jour à l'autre, on arrête les... On vous a dit, ça fait des années qu'on... Non, mais attendez, ça ne se travaille pas comme ça. Nous, si on veut continuer à être compétitifs, mais surtout performant sur toutes les matières, sur tout ce qu'on doit être capable de faire au niveau de l'agriculture française, il faut qu'on continue à travailler et faire un vrai plan de planification. On est capable de faire avec l'État, de dire demain, on veut moins de phyto. J'entendais la dame qui en parlait juste avant. Elle n'avait pas l'air d'accord. On veut moins de phyto. On est tous d'accord. Moi, je suis le premier d'accord. Je n'ai pas envie d'aller traiter mes céréales. On n'a pas envie de traiter nos... Si, on n'a pas besoin. Sauf qu'on a des normes sanitaires à respecter. Tout à l'heure, j'en recevais un ministre aussi. Et au niveau de production ? C'est une vraie question sanitaire, avant tout derrière. Et on a besoin d'avancer sur ce niveau-là. On peut l'appeler comme on veut, mais avec des vrais projets. Un vrai projet pour l'agriculture. Pour pouvoir avancer sur les 15, 20 ans. Un temps qui soit long. Le temps de l'agriculture, ce n'est pas le temps médiatique. Ce n'est pas le temps politique. Mais de dire qu'on veut réformer le modèle agricole. De continuer à être productif avec des exploitants en place qui gagnent bien leur vie. Et un modèle d'agriculture durable qui respecte l'environnement. On est capable de le faire dans notre pays. Mais il faut une vraie volonté politique. Ce n'est pas toujours facile. Antoine ? Je pense que les gouvernements misent de trop sur la résilience de l'agriculture française. On est capable d'accuser le coup. On est capable de résister. Et l'agriculture française se relève toujours. Et je pense qu'avec toute la réglementation qui se met en place, effectivement, on baisse quand même le niveau. Et malgré tout, l'agriculture se relève tous les jours. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est effectivement qu'au final, il faut qu'on réponde aux attentes des consommateurs. Et qu'on a des normes sanitaires qui se mettent en place, des normes qui sont de plus en plus rigoureuses, qui sont de plus en plus strictes, parce que la technologie s'améliore aussi. La seule chose, c'est que derrière, si on n'a pas les solutions pour pouvoir répondre à ces normes, encore une fois, on se retrouve dans une impasse. Alors on trouve des solutions. Ou alors on arrête des productions. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve à importer des productions qu'on n'autorise pas de se produire en France sous couvert de réglementation, alors qu'à l'extérieur, c'est peut-être produit autrement. Moi, j'ai l'impression que les politiciens, ils vous écoutent d'une oreille, ça sort de l'autre. Ils sont venus là sur le salon. Vous les avez reçus sur vos stands, etc. Ouais, c'était sympa. Voilà, c'est bien. On va passer à autre chose. Ils sont toujours à nous dire, on va arrêter. Marc Fénaud, tout à l'heure, a dit, c'est bon, on arrête les injonctions contradictoires. Soit, je ne pense pas que ce soit la première fois qu'on en parle. Alors voilà, on écoute une nouvelle fois. Alors peut-être que cette année, ça va être bon. Mais quand on entend d'un côté qu'il faut protéger et de l'autre côté qu'il faut arrêter, eh bien on se pose la question si on a encore des discours d'un côté et des actes de l'autre. Jean-Marie. Moi, je rejoins assez bien ce que dit Benoît. Je vais le dire avec mes mots. On a un problème de cap, de se mettre d'accord sur une orientation. Et à 20 ans ou 25 ans, ça me paraît clair. Et on a aussi besoin de se clarifier au sein même du monde agricole. Parce que si on analyse ce que raconte, y compris au sein d'une grande maison, mais même sur les... Et moi, j'ai toujours un rêve, et tu m'as souvent entendu le dire, et je pense qu'on n'en est pas loin. Enfin, ce serait que les 3 ou les 4 grandes familles syndicales écrivent ce sur quoi ils sont d'accord. Pas se mettre d'accord sur tout. C'est pas gagné, ça. Et puis ce serait idiot, parce qu'il y a une diversité. Mais qu'il y ait un socle, et je suis sûr qu'il existe, ce socle que tu as en gros défini sur une agriculture plus naturelle, plus naturelle, avec une certaine taille, etc. Sans s'embêter sur des mots de paysan, pas paysan. Un socle sur lequel vous êtes, je crois, assez d'accord. De l'écrire. Voilà, nous, monde agricole... Enfin, pas monde agricole. Nous, agriculteurs, on est d'accord sur ça. Et que derrière, le gouvernement... Et ça va rester, parce que les ministres changent, le monde agricole reste. Ça va rester que mes amis de l'INRA, ils aient une ligne, et qu'au lieu de chercher un peu partout, ils cherchent là où vous avez des besoins, qu'ils cherchent aussi le reste, mais que là où vous avez des besoins clairement identifiés, notamment chimiques, à l'horizon de 10 ou 15 ans, que l'histoire des néconicotinoïdes, je ne le reprenne pas dans la tête, coincée à la gorge, qu'on l'identifie et qu'on s'y prépare, et que ça dise à la société, OK, la société, vous voulez ça, nous, on est d'accord. Ou pas. Ou pas. Ou nous, on propose ça. Et la société dira, mais finalement, on est d'accord. Et ça demande du temps. Est-ce que vous semez 40 fois dans votre vie ou 45 fois dans votre vie professionnelle ? Et chaque fois que vous changez quelque chose, vous jouez votre casse-croûte, vous jouez votre paye. Donc on ne peut pas le faire n'importe comment. Ça prend du temps. Raison de plus, parce que ça prend du temps d'avoir une feuille de route, une ligne, un cap clair, et d'y aller progressivement. C'est ça qui nous manque. C'est vrai que les agriculteurs, vous écoutez les politiciens. Là, aujourd'hui, la mode, c'est la diversité des agricultures. Donc de dire, attention, on est divers, tout ça. Donc tout le monde voit midi à sa porte dans les discours. Quand ça dit qu'on est divers, ça avance à quoi ? Voilà, on arrive à avancer. Alors que si on se définit un cap, à la limite, ça va un peu souffler dans les voiles, peut-être. Mais on y verra. Dernier point, on a fait une émission avec François Purseigle sur quel va être le statut de l'entreprise demain. On voit que c'est de plus en plus capitalistique. Ça va être compliqué de mener le projet familial tel qu'il était avant. Il faut le dire. Allô ? Thomas, t'es d'accord ou pas ? Oui, je suis d'accord. Moi, j'aurais rebondi aussi sur le fait d'avoir un cap à long terme parce qu'on demande beaucoup à la recherche. Mais la recherche, c'est du long terme. Et la recherche, on ne peut pas avoir un pas de temps politique. Et donc, du coup, là, on voit bien au niveau des néos, on dit, de toute façon, on va trouver une betterave qui va être tolérante au virus. Mais attention, la betterave tolérante au virus, il y en avait peut-être dans les cartons. Et c'est pas en deux ans qu'on va l'avoir. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a deux années pour inscrire une betterave avant qu'elle soit homologuée pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ça aussi, effectivement, que je rejoins complètement tout ce qui a été dit autour de la table. Mais il faut un pas de temps à moyen terme parce que c'est le pas de temps de l'agriculture. Ce n'est pas le pas de temps de la nouvelle génération où c'est du click and connect. Ça ne marche pas comme ça en agriculture. Un mot de conclusion chacun. On parle d'entreprise familiale. Je crois qu'il y a aussi un élément qui est très important et là, pour le coup, les négociants sont des entreprises familiales qui se transmettent un peu comme les agriculteurs de génération en génération. Et effectivement, on n'est pas philanthrope. Une entreprise, elle est là aussi pour gagner de l'argent. Alors forcément, on a un environnement. L'environnement, la terre, on y prend soin parce que c'est notre outil de travail. Les collaborateurs, l'environnement social, réglementaire, etc. Bien sûr. Mais un point qui est pour nous majeur et je pense qu'il est pour l'ensemble des filières, c'est toute la problématique autour de la transmission des entreprises parce qu'on va parler d'agriculture aujourd'hui. Mais l'agriculture demain, ce n'est pas moi, c'est la boutique soit de mes enfants, soit des personnes qui vont reprendre mon entreprise ou les enfants des agriculteurs, les enfants des entrepreneurs d'une manière générale. Et ce point-là, qui est un point majeur, je pense qu'il doit avoir une importance capitale dans les futures lois qui vont arriver. 14h09, c'est l'heure de la conclusion. Benoît. Je crois qu'un des points importants pour nous, c'est l'innovation. Alors, on ne va pas parler d'innovation réglementaire dont tu as parlé tout à l'heure, mais l'innovation vraiment technologie, ça va nous amener, ça nous amène déjà beaucoup de choses. Aujourd'hui, on met moins de phyto, on met moins d'engrais ou on met mieux de phyto, mieux d'engrais. Peut-être que demain, je l'espère, on n'aura plus besoin de phyto du tout parce qu'on aura des variétés résistances, parce qu'on aura du matériel de désherbage avec de la robotique. Par contre, on parlait de capitalisation, c'est un vrai investissement. C'est là où on va avoir besoin toujours de l'atout mutualisme, de faire des choses ensemble, de faire avec des coopératives, avec des chambres agricultures, avec des négociants, pardon, avec beaucoup de choses pour pouvoir avancer dessus. La solution, elle est là et elle est plurielle. C'est important. Et garder l'idée, Jean-Marie, du socle commun, ce serait une véritable innovation, ça, sur le plan syndical. Voilà. Merci à vous d'être venus ici pour débattre de cette question. Merci Thomas. Et puis surtout, merci à vous.